Coucou, comment vous allez ? Moi je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, tenez-vous bien, on va regarder pour le sagittaire, voir un peu ce que... Il va t'arriver, hein, voilà. Allez, on y va pour les sagittaires. Alors, le sagittaire, alors là, j'ai cette carte qui a sauté, ce qui signifie que, attention, pas pour tout le monde, et évidemment, en haut il y a écrit séparation. Alors, attention, il n'y a que certains sagittaires, hommes, hétéros, gays, qui ont eu une séparation. Côté femmes, c'est la même chose, certaines femmes sagittaires ont eu une séparation, certaines avec un homme et d'autres femmes sagittaires avec une femme. Pourquoi ? Parce que, parce que, tout simplement, eh bien, il y a des hommes sagittaires qui sont hétéros et qui ont eu une séparation avec une femme, tandis que d'autres hommes, également sagittaires, eux, ah non, eux, c'est pas avec une femme qu'ils ont eu une séparation, mais avec un homme. Pourquoi ? Parce que les femmes ne les intéressent pas. Les femmes ne leur font aucun effet. Donc, il y a certains sagittaires qui ont eu une séparation avec une femme et d'autres avec un homme. Pour les femmes sagittaires, il est arrivé la même chose. Des femmes ont eu une séparation avec un homme et d'autres femmes avec une femme. Parce que certaines femmes sagittaires ne sont intéressées et attirées par aucun homme. Donc, voilà où nous en sommes. Mais, à l'heure d'aujourd'hui, au niveau des séparations qu'il y a eu, des deux côtés, on n'a pas du tout envie, non, là, cela, pas du tout, pas du tout envie de remettre le couvert avec l'ex. Non, non, pas du tout. Non, 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 parce que vous vous dites, bah, des deux côtés, ce qui est dingue quand même, c'est que les hommes qu'ont quitté une femme, les hommes qu'ont quitté un homme, les femmes qu'ont quitté un homme, les femmes qu'ont quitté une femme, vous vous dites tous, ah non, moi, franchement, ce mec, cette nana, même si m'appelle, mes SMS, elle veut me revoir, il est hors de question que je me remette en couple avec elle ou avec lui. Ah non, je préfère crever, ah non, je préfère crever que de me remettre avec elle ou avec lui. Je préfère même finir ma vie sans personne d'autre que me remettre avec elle ou avec lui. Ouais, mais les autres de l'autre côté, il y en a, en tous les cas, qui se disent la même chose. Pareil. Parce que ce qu'il faut comprendre, il y a les hommes sagittaires qui ont quitté une femme et d'autres hommes sagittaires qui ont quitté un homme. Pour les femmes, c'est pareil. Il y a des femmes qui ont quitté un homme et des femmes qui ont quitté une femme. Et pour d'autres situations, c'est inversé. C'est eux qui se sont fait quitter. Mais pour beaucoup d'anciennes relations, il y en a beaucoup des deux côtés qui se disent la même chose. Ah non, moi, quoi qu'il arrive, je ne me remettrai plus avec elle ou avec lui. Je préfère mourir seul ou finir ma vie seul. Mais franchement, je ne me remettrai plus jamais avec elle ou avec lui. Des deux côtés, vous avez tendance à penser la même chose de l'un et de l'autre. Bon, voilà. Il y en a beaucoup. Il n'y a qu'un petit pourcentage qui aimerait avoir le retour d'un homme ou d'une femme. Appel, SMS, se revoir, se remettre ensemble, etc. Mais il y en a beaucoup, beaucoup qui ne le veulent pas. Et pour ceux qui ne le veulent plus, il y a ceux qui, depuis la rupture, n'ont jamais retrouvé quelqu'un d'autre qui, en soi, fait leur affaire. Fait leur affaire et que tout convienne. Voilà. Tandis que d'autres ont bien essayé de tenter l'aventure avec un autre homme ou une autre femme. Mais ça n'a pas marché et ça n'a pas été concluant. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes célibataires, hétéros, gays et bi. Beaucoup. Voilà. Et, bon, ils ne désespèrent pas, ces hommes, ces femmes, qu'un jour-là, rencontrer vraiment la personne qui va leur correspondre. Mais il y en a qui se disent, non, mais ça va bien arriver. Je vais bien arriver à trouver l'homme parfait ou la femme parfaite, un de ces quatre. Tandis qu'il y a quand même une minorité, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, ils se disent, franchement, je commence à perdre espoir, à me dire que je n'arriverai pas à trouver l'homme ou la femme vraiment, vraiment, avec qui je me vois faire ma vie. Mais que ce soit ceux qui se disent, non, ça va venir ou qui sont mitigés, on me dit que vous allez bien finir par rencontrer le compagnon de votre vie avec qui vous resterez. Mais si, mais bon, comme vous avez été déçu soit par un homme, soit par une femme, Eh bien, comme vous avez été déçu soit par un homme, soit par une femme, vous vous dites, bon, est-ce que, est-ce que, fraîchement, est-ce que, en France, est-ce qu'en France, il y a un homme potable ? Est-ce qu'en France, il y a un seul homme potable ? Est-ce qu'en France, il y a une seule nana potable ? Est-ce que, dans le monde entier, il y aurait un homme ou une femme potable ? Non, parce qu'il y a ceux qui se disent, est-ce qu'en France, il y aurait un homme potable ? Est-ce qu'en France, il y aurait une seule femme potable ? Et il y en a qui ont leur esprit vagabond qui vont plus loin et qui se disent, carrément, est-ce que, dans le monde entier, il y a une seule femme potable ou un seul homme potable ? Avec qui, putain de merde, avec qui, putain de merde, je pourrais avoir une relation exclusive à deux sans que mon mec ou ma nana aille draguer d'autres individus ou que mon futur mec aille draguer lui ou elle d'autres personnes ou que mon futur mec se fasse draguer par d'autres personnes et qu'il finisse par me la faire à l'envers et finir par me tromper et me quitter pour un autre homme ou une autre femme. Non, parce que, franchement, moi, en tant qu'homme hétéro, je commence à me poser vraiment des questions pour les femmes en France et dans le monde entier. Non, non, non. Moi, en tant qu'homme célibataire, je me demande sérieusement s'il existe une seule femme qui ne fait pas qu'au cul son mec. et les femmes qui ont eu une séparation, il y en a beaucoup qui se disent la même chose. Est-ce qu'en France ou dans le monde entier, il existe un homme qui ne va pas me tromper ou virtuellement, ou en vrai, avec quelqu'un d'autre que moi qu'il aille draguer lui ou qu'on le drague ? Il y a plein de femmes qui se posent la question. Mais chez les mecs, c'est pareil. Il y a énormément d'hommes en France qui se disent « Si je rencontre une nouvelle nana, autant elle va aller draguer virtuellement ou en vrai, ou alors on va la draguer et autant elle va me tromper autant virtuel que en vrai. » Ce qui veut dire que les hommes se posent des questions concernant les femmes, pour les hétéros, les hommes gays se posent des questions sur les hommes gays, les femmes hétéros célibataires se posent des questions sur les mecs hétéros célibataires, les femmes lesbiennes se posent des questions sur les femmes lesbiennes, Tout le monde se pose des questions. Donc, voilà. Voilà. Et ça, c'est quand les hommes hétéros ont été trompés. Ou quand les hommes gays ont été trompés. Ou quand les femmes hétéros ont été trompées. Ou quand les femmes gays ont été trompées. Ah, il n'y a pas de mystère. Et qu'ensuite, une fois que tu vas bien, à chaque fois qu'on vienne te draguer ou que tu dragues, tu te demandes si on ne va pas te tromper. Mais malheureusement, ça, on ne peut pas. Ah, ça, malheureusement, c'est très difficile de savoir si en te mettant avec une autre femme ou un autre homme pour les hommes ou pour les femmes en te mettant avec un autre gars ou une femme pour les lesbiennes, si la personne avec qui tu te mettras sera fidèle à toi pour toujours et si en plus, tu ne te quitteras pas un jour en définitif pour un autre homme ou une autre femme que toi. Ah, on ne peut pas savoir. Enfin, si, on peut. Mais si, on peut. Si, on peut. Mais si, on peut. Avec de la cartomancie. Ou des médiomes sans support. Ou avec. Quand ils excellent, bien entendu. Quand c'est de très bonnes cartomanciennes hommes et femmes qui sont excellents, ils te diront si tu finiras ta vie avec tel homme ou telle femme et si il te trompera ou pas. Quand ils excellent. Pour les médiomes sans support ou avec, c'est pareil. Voici, ils sont très, très bons. Très, très bonnes, très douées. Ils te diront si ton nouveau mec ou ta nouvelle nana te sera infidèle et te quittera pour quelqu'un d'autre. S'ils sont bons. Ah, parce qu'il y en a, ils ne sont pas bons. Mais, ils disent qu'ils sont bons. Ah, ils disent qu'ils sont bons. C'est-à-dire, chez les cartomanciennes hommes, femmes, en France et dans le monde entier, chez les médiomes sans support ou avec, combien d'hommes et de femmes posent du lundi au dimanche, d'année en année. Bonjour. Bonjour. Voilà. J'ai commencé une petite histoire. Ouais. Je commence une petite histoire avec un mec ou une nana. Voilà. Et à ma fois, je voudrais savoir si c'est l'homme ou la femme de ma vie avec qui je vais vivre jusqu'à la fin de ma vie. Je voudrais savoir si c'est un mec ou une nana sérieux qui ne va pas me faire les cornes derrière mon dos. Alors, là, tu as deux solutions. Deux solutions. Ceux et celles qui vont te dire « Ah non, franchement, ce mec ou cette nana ne te quittera jamais, ne te trompera jamais et vous resterez ensemble pour toujours. avec ce mec ou cette nana, vous ne vous tromperez jamais, vous ne vous quitterez jamais. » Alors, selon qui c'est, eh bien, c'est vrai. Selon qui c'est, il se trompe. Ah ben ça. C'est-à-dire que quand tu consultes quelqu'un pour savoir si le mec ou la nana est sérieux, ou sérieuse, si tu finiras ta vie avec elle ou avec lui, si lui ou elle va te tromper et te quitter, eh bien, il y a ceux qui vont te dire « Euh, non, elle ne vous trompera pas, mais elle va te tromper. » « Euh, il ne te trompera pas, mais il va te tromper. » « Elle ne te quittera jamais, mais elle te quittera. » « Il ne te quittera jamais, mais il te quittera. » Alors qu'ils vont vous dire l'inverse. « Non, cet homme, cette femme, ne vous quittera jamais, ne vous trompera jamais, mais c'est ce qui va arriver. » ils vont vous tromper et vous quitter, que ce soit certains hommes ou certaines femmes. Eh ouais. Voilà. Et d'autres, voyez la vérité, réellement, et vont vous dire « Oh là là ! » Alors, non seulement, ces hommes ou ces femmes avec qui vous allez sortir vont vous tromper et vous quitteront pour une autre femme ou un autre homme que vous. et eux, ils auront raison. Voilà. Voilà. Et d'autres, pareil, quand ils vont te dire « Oh là là ! » « Non, cette femme, cette femme ou cet homme ne vous trompera jamais, ne vous quittera jamais, c'est vrai. » Ah ben, vous savez, comme on dit, n'est pas qui, n'est pas cartomancienne qui veut, n'est pas médium sans support ou avec qui veut. Ça, c'est, c'est une évidence. Mais, on me dit que en France et dans le monde ancien, combien de cartomanciennes hommes et femmes, combien de médiums sans support et avec, on dit à des hommes et des femmes qu'ils allaient passer toute leur vie ensemble sans se coquifier alors que ça s'est pas passé comme ça. Non, 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 pas du tout. Et d'autres leur avaient dit le contraire. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, ils vont vous tromper, ils vont vous quitter et c'est arrivé exactement comme ils leur avaient dit. Et d'autres leur avaient dit non, non, ils ne vous tromperont pas, vous ne séparerez jamais. Non seulement, ils vous ont fait cocu et ils vous ont quitté alors qu'on vous avait dit l'inverse. Et d'autres, vous l'avez dit, vous serez trompé et ils vous quitteront que ça soit homme ou que ça soit femme. Bon, voilà. Ah ben, bon alors là, euh, donc là, il y a tous ceux et celles en France et dans des pays étrangers qui sont séparés et premier cas, il y a tous ceux et celles qui ne se recontacteront jamais, un, qui ne se reverront jamais, qui ne se remettront jamais parce que des deux côtés, ils ne le veulent pas que ça soit chez les hétéros et chez les gays en France et ailleurs. Ensuite, on me parle d'autres cas d'hommes et de femmes qui se sont séparés chez les hétéros mais également chez les homosexuels hommes à hommes et femmes à femmes ou seulement d'un côté, on espère avoir des nouvelles soit d'un homme soit d'une femme, euh, revoir la personne, parler de tout ce qui a pu se passer concernant la rupture et se remettre ensemble. Le problème, c'est que il n'y a que vous qui le voulez et les autres ne le souhaitent pas. Je suis désolé. Alors, le problème de ceux et de celles qui veulent un retour, ils ont fait un bug, ils ont fait un blocage sur leur ex et depuis, ils ne veulent plus entendre parler de près ou de loin d'une nouvelle personne avec qui éventuellement ils pourraient faire leur vie. donc pour cela on ne peut rien y faire disent mes ancêtres. Bon, voilà. Pour d'autres, on me dit qu'il y aura bien des nouvelles. Ouais, il y aura bien des nouvelles. Vous vous révérez, vous vous remettrez ensemble bisous, sexe, machin et tout ça et à un moment donné il y aura encore une rupture. Je suis désolé. En ce qui concerne les hommes et les femmes seuls, célibataires de tout âge, que vous ayez eu des enfants d'une ancienne relation ou que vous n'en avez pas et qu'il n'y avait personne, un homme ou une femme va tenter de vous séduire. il arrive lui ou elle. Bon, vous verrez bien à ce moment-là. Voilà. Ensuite, j'ai des relations hommes-femmes, gays, hommes-hommes et femmes à femmes qui sont déjà en couple, certains sans vivre ensemble, d'autres vivent sous le même toit mais a priori d'un côté ou de l'autre que ce soit ceux qui ne vivent pas ensemble ou ceux qui veulent qui vivent ensemble veulent quelque chose de leur mec ou de leur nana. Bon, alors, on me dit que vous aurez ce que vous souhaitez mais pas forcément ou au moment même où vous le voulez mais ça viendra. Donc, voilà, je vous fais de gros bisous. Bye bye.